Dès la rentrée prochaine, Julia Vignali sera aux commandes de l'émission Affaire conclue. Un changement de direction surprenant sur lequel la jolie brune a accepté de revenir auprès de nos confrères de télévision maguées, le moins que l'on puisse dire, si est-il qu'il s'agit visiblement d'un grand soulagement pour elle. Pour Julia Vignali, si est-il une page de deux belles années qui s'apprête à se tourner. Dès la rentrée prochaine, l'épouse Cadmérade quittera en effet les commandes de Télématin pour reprendre celles de l'émission Affaire conclue à la place de Sophie Davant. Ça va certainement me manquer. Mais il y aura une forme de soulagement à retrouver des choses que je n'aille pas faites depuis deux ans, comme dîner avec mes proches, me coucher en même temps que ma famille et me réveiller avec elle, a-t-elle relativisé dans un premier temps. Pas de mauvais souvenir pour autant, l'animatrice avoue avoir passé de formidables années à la tête de la première matinale de France. D'ailleurs, elle affirme qu'elle continuera de la regarder quotidiennement. L'année prochaine, je sais très bien ce que je vais faire à mon réveil, allumée Télématin. Et il y aura sûrement des moments où je me dirai, comme j'aurais aimé y être. Après ce que l'on vit en termes de rythme et de cohésion d'équipe, qui est obligatoire si on veut que le paquebot fonctionne et avance, je pense qu'on ne quitte pas Télématin comme ça, a-t-elle ajouté avec émotion. Fini les horaires compliqués. A partir de septembre 2023, si est-il donc à 16h15 que les téléspectateurs pourront retrouver Julia Vignali sur leurs petits écrans. Ce qui me plaît, si est-il le nouveau challenge. Je ne savais pas que j'étais quelqu'un qui aimait autant les défis. Le direct va me manquer, si est-il certain. Mais ce qui pourrait m'arriver de pire dans la vie serait de faire toujours la même chose, a affirmé l'animatrice de bientôt 48 ans. Finalement, ce nouveau projet lui convient très bien, d'autant plus qu'elle était déjà férue de l'émission avant même d'en être à la tête. Tout ce qui concerne la déco, la brocante ou les objets m'intéressent véritablement. Point, j'ai un goût pour la déco et je regardais déjà à faire conclue. Ce qui me plaît dans ce programme, si est-il la proximité avec le public, ce que j'aime aussi dans Télématin d'ailleurs. Là, ce sera une autre forme de proximité. Les gens viennent se dévoiler à travers des objets, il y a des histoires personnelles et si est-il ce qui m'intéresse, a-t-elle conclu. Un enthousiasme qui fait plaisir à voir. A noter par ailleurs que si est-il Marie Portolano qui reprendra les commandes de Télématin aux côtés de Thomas Soto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada